Bonjour et bienvenue au soleil d'histoire Le musée égyptien du Torah est concentré pour la valeur du travail comme la plus importante au monde après celui du musée des antiquités égyptiennes du Torah. Le musée égyptien est concentré pour la valeur du travail la plus importante au monde après celle du Torah. En 1659, un égyptologue passionné du badouf italien ou de nati se rendit en Égypte pour effectuer des fouilles et trouver diverses artefacts qui feront une voie à Turin. Au début du XIXe siècle, au lendemain des compagnies napoléoniennes en Égypte, un véritable mode de collection d'antiquités égyptiennes éclate dans toute l'Europe. Bernardino, trouvéé originaire du paiement, consul générale de France, monde de l'occupation en Égypte, a ressemblé plus de 8000 pièces à cette époque, d'où des statues, des sarcophages, des momies, des baby-russes, des amolettes et des verres bijoux. En 1824, le roi Karol Felice a acheté cette grande collection pour 400 000 lirres. Et en la convenant avec d'autres découvertes d'antiquités classiques de la maison du Savoie, y compris la collection de Nati, il a créé le premier musée égyptien au monde. A la fin du XIXe siècle, les docteurs du musée Ernesto Cheaberelli ont tourné de nouvelles acquisitions et ont tourné personnellement d'importantes filles en Égypte. Le musée contient des baby-russes importantes qui ont été acquises auprès des anciens bédouins par des ordis européens, qui sont d'une très grande importance dans l'histoire. Car elles révèlent la séquence des rois égyptiens et révèlent des problèmes historiques et distants concernant les anciens égyptiens. Le baby-russes des rois également connaissent le nom des baby-russes du Thura, représente l'un des sources, les blocs importantes sur la séquence des souffrants et différents égyptiens. Il remonte à la XIXe dénastie d'Égypte, soit disant sur le règne du pharaon Ramsès II couronien entre 1290 et 1224 avant Jésus-Christ. Papyrus Papyrus parmi les papyrus collectés par Bernardino Trevetti étudié, par Chambelion figure le canon royal du Thura, le papyrus judiciaire du Thura, le papyrus érotique du Thura et le papyrus minière du Thura. Papyrus Un autre papyrus du Thura et le papyrus égyptien datant de l'abyrdre à Messaïd de Nassivant, Novel-Embire vers 1150 avant Jésus-Christ. Le papyrus représente des scènes satiriques de combattement sexuel et de prostitution et des scènes satiriques sur l'amour du sexe chez les anciens égyptiens. Papyrus Il a été découvert à des remazines à leur sort. Au début du XIXe siècle, il a été enregistré sous le numéro 55 000 au musée égyptologique du Thura. Christophe « ciclo 2018 » « Micheaux « Newers l'avenir » « Allons eu la place » « No clue ! » Le célèbre babyrus judiciaire qui parle de la conspiration d'Oarem qui a complété pour assassiner le pharaon Ramsès III, le deuxième roi de la XIXe dynastie, un pharaon important, à l'époque Ramessaïd, le nouvel empire. Ce manuscrit judiciaire est l'un des l'éduquements aujourd'hui égyptiens anciens, les plus anciens et les plus importants. Parce qu'elle a révélé le complot ordi par le nez d'ébous du roi Ramsès III et qu'il est concentré comme un ébous secondaire pour lui. Et qu'il a été le principal investigateur de l'assassinant de Pharaon et son objectif était pour son fils le prince Bentaor pour obtenir le tronc d'Egypte. Les textes de babyrus décrivant accompli le complexe contre l'avis de Pharaon et l'Oarem du roi et les conspératures de magiciens et d'hommes de l'accord dont a été présenté au tribunal. A la commission d'enquête aux fonctionnaires et aux juges et c'était le quai de l'époque. Elle a été soignusement du comité par l'ancien système judiciaire égyptien. Et les procédures judiciaires et l'enquête sur la tentative d'assassinante de Pharaon ont été enregistrées. Des inquiétions ont été prononcées pour poursuivre les criminels judiquement et considérées comme un trésor qui a révélé le principe de la loi égyptienne antique. Dans ce type de crime et comment portaient des jugements et c'était le procès le plus important de l'époque. En 2012, un réexamen de la momie de Pharaon Ramsès III a révélé que la gorge avait été tranchée jusqu'à l'os et que la blessure était de 70 mm de profondeur. Ce qui confirme l'authenticité de Ducoumont et que le roi Ramsès avait déjà été tué. Merci beaucoup pour regarder le 3ème partie de la mosée du Tourin en Italie. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Sous-titrage ST' 501